Ça tourne ? Ok, et bien moi c'est Sam, dans la vie je suis animateur et grapheur, donc j'allie un peu les deux activités, je propose cet atelier graffiti et puis en parallèle je fais animateur dans des centres de loisirs, des écoles, des choses comme ça quoi. Et là aujourd'hui je vous accueille chez mon père où j'habite, encore, et du coup voilà là c'est un peu mon petit endroit où se stocke mon matériel et je vis aussi. Qu'est-ce qui m'a amené au graphe ? Je pense déjà à une question de générationnel, j'ai baigné dans le hip hop et tout ce qui va avec depuis ma tendre enfance et puis après les premiers coups de Posca sur les murs sont venus les premières trade bombes sur d'autres murs qui ont enchaîné d'autres choses, des rencontres et après des projets qui se sont augmentés. Du coup voilà, j'en suis là-haut. Je te dirais que selon les jours ça dépend, selon les jours ça dépend. Quand on se retrouve confronté à des problèmes de déplacement, de temps sur le déplacement, enfin tous les petits problèmes qu'on peut rencontrer en Ardèche, on maudit le département. Mais quand il arrive les beaux jours et qu'on peut se retrouver tranquille, qu'on n'est pas stressé et qu'on a le temps de faire ce qu'on a à faire, de monter les projets, de rencontrer les personnes, là on apprécie un peu plus l'environnement qu'on a. J'oscille bien sûr, j'ai l'enfer et le paradis en même temps. En ce moment j'ai une bonne dynamique, j'ai du boulot, j'ai des projets. Donc ça va en ce moment, j'aime l'Ardèche. C'est sûr que quand on est en galère, quand on est un peu au fond du trou en Ardèche, on se trouve vite seul. Ça je pense que c'est un gros défaut, on est vite laissé pour compte par les organismes, même par les copains et la famille. Donc c'est sûr que les déplacements, il y aurait à travailler. Il y aurait à travailler dessus. Il y a eu des progrès, des petits progrès, avec des lignes comme le 7 qui se sont ouvertes, des choses comme ça, qui sont quand même plus abordables que l'été vert. Après la courbe problématique, c'est les petits bled qui sont dans les montagnes où t'as 30 habitants. Au niveau financement, c'est dur de mettre des lignes de bus en place. Donc après, il faut favoriser le co-vaturage, ça se fait un petit peu, mais pas assez à part. En scooter, je suis en train de passer le terminal. Mais ouais, en scooter, forcément, quand il neige, quand il fait froid, quand il y a de la pluie, quand t'as rien qu'envie de déplacer quelque chose, c'est pas évident. Mais on fait avec. Qu'est-ce qui me fait lever le matin ? Putain ! Bah... Bah de vivre, tout simplement ! Bah vivre, c'est de s'accomplir, de s'épanouir, de se lever, de voir ta femme à côté de toi, d'aller voir tes amis, de mener à bien tes projets si t'en as, de passer du bon temps. Je sais pas, c'est tout ça englobé. Je pense la corporation de se réunir, de se réunir, de faire bloc un peu, de se donner des idées, de développer ensemble, au lieu de rester chacun dans son coin. Je sais qu'on est pas mal, par exemple, de grappleurs dans le coin. Enfin, pas mal. Par rapport à Paris ou Marseille, c'est sûr, ça reste très minime. Mais on est quelques-uns dans le coin et on a du mal à se réunir, à faire des choses ensemble. Et je pense que ça pourrait vachement nous favoriser et nous monter plus haut, quoi, de se solidariser. C'est une solution. Ça, c'est clair que c'est une solution. Après, historiquement, sachant que les gens sont venus s'isoler ici. Donc, c'est un peu le paradoxe de l'Ardèche. La population a vachement augmenté, je pense, j'étais pas né, mais dans les années 70-80, quand tout le monde voulait quitter les villes un peu hippies et former des communautés. Il se trouve que les communautés, à l'heure actuelle, bah, il n'en existe pratiquement plus. Donc, voilà. Mais il reste les ermites, il reste les gens qui sont dans leurs montagnes et qui n'ont pas forcément envie de prendre part à la vie associative, que ça soit comme les grands rassemblements contre le gaz de schiste, par exemple, ou autre chose. Et le discours que j'entends souvent, c'est quand il faudra venir faire péter quelque chose, je viendrai, mais vos manifestations, laissez-moi tranquille, quoi. Donc, c'est un peu partout pareil, quoi, que ça soit juste pour faire une petite fête, organiser une fête, par exemple, pour réunir les enfants à la fin de l'école ou quelque chose de plus social, c'est pas facile de réunir les gens. bien, mais petit à petit, je pense qu'il faut créer des endroits où déjà les gens peuvent se rencontrer, des événements, des prétextes, quoi, en fait. Des prétextes à la rencontre, à l'échange, et puis à partir de là, après, c'est une émulsion qui peut se faire. Donc après, comme tu disais, c'est au droit de chacun, soit tu t'investis, soit tu t'investis. Ça ne va pas, c'est aussi un droit de ne rien faire. C'est même une position. Après, voilà, il n'y a pas de baguette magique. Il faut créer le contexte et puis peut-être que ça prendra, peut-être que ça prendra pas. J'en reviens un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, le mode associatif, puis même la personne en soi. Tu te lèves le matin, tu vas faire ce que tu as envie avec l'idée que tu as envie, comme toi, tu l'as souhaité. C'est déjà pas mal. Tu mets un peu ta pierre à l'édifice. Donc ça, c'est une situation particulière parce que moi, je vacille entre plusieurs trucs, je suis auto-entrepreneur, donc j'ai une certaine liberté. Après, c'est sûr que quand tu es salarié et que tu obéiras à un patron, c'est un peu plus compliqué, quoi. Mais comment on peut agir ? Tout simplement par la parole. Discuter entre nous, c'est de l'agir. Déjà, il y a un côté que j'aime beaucoup en Ardèche, c'est le côté un peu corse, révolutionnaire. On n'a pas de train, on n'a pas d'autoroute, ils nous laissent nous démerder. Du coup, ça nous rend fiers et ça nous rend forts d'une certaine manière. Et peut-être développer ça encore plus, essayer d'être, pareil, encore plus solidaire, essayer de se faire remarquer pour les bonnes choses, pour peut-être notre agriculture alternative, notre façon de vivre qui n'est peut-être pas pareil que dans les grandes villes ou les choses comme ça. Même s'il y a beaucoup de gens qui viennent de grandes villes et qui essaient de retrouver leur confort citadin de notre Ardèche. Mais ouais, s'appuyer sur peut-être nos défauts et en faire une force. S'il y a la rivière pas loin, au niveau du contexte, en tout cas, on a un contexte de fou. On a une qualité de vie de dingue. Je reviens encore sur l'agriculture, mais on a des petits producteurs pas loin. On peut se nourrir sainement, pas cher, sans partir sur le bio, c'est trop cher. C'est que accessible aux bobos. Donc ça, c'est déjà super. On a une partie du paradis quand même, du rêve qui est là. Après, je pense que c'est un peu comme partout. C'est les confrontations entre les petites communes qu'il peut y avoir, que ce soit les chasseurs, les écolos, les machins, les trucs, les étiquettes qu'on nous met sur la tête. Si on arrive à annuler ça, peut-être que ça peut aider à rêver un peu mieux. C'est le coup.